Générique Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole consacré au président de l'ONIL, au moins je suis tranquille, tous les infirmiers en général, pas que les infirmiers libéraux. Il est en visite à Mayotte, c'est Didier Bourniche Samuel qui est sur notre plateau. Oui, M. Bourniche, M. le Président, bonjour. Bonjour. Au-delà du plaisir, c'est aussi un honneur de vous recevoir à Mayotte. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur cette île. Absolument. Je tenais à venir marquer ma sympathie et le fait que le président de l'Ordre doit être au fait des préoccupations professionnelles de tous les territoires. Et c'est la raison pour laquelle, après m'être rendu aux Antilles, je viens à La Réunion et à Mayotte. Alors, quel est l'objet de votre visite ? J'ai entendu parler de la construction, de la rédaction d'un code de la déontologie de la profession. Alors, ce code de déontologie, effectivement, qui était prévu par la loi qui nous a créé en 2006, a été édicté en novembre dernier. C'est un moment extrêmement important pour notre profession. J'allais dire, il va matérialiser, il a matérialisé nos droits et nos devoirs entre nous et envers les patients. Et il vient se substituer à des règles qui existaient précédemment dans le code de la santé publique et qui dataient de 23 ans. Ah oui, il fallait rafraîchir tout ça. Oui, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que ça... J'ai juste une petite question pour nos auditeurs, pour que ce soit bien clair. Il y a l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers. C'est quoi un ordre ? C'est censé faire quoi ? Alors, un ordre, c'est créé d'abord par le législateur. Et ça a comme préoccupation principale le nôtre, comme d'autres ordres de santé, de défendre la qualité et la sécurité des soins en garantissant que les professionnels qui vont prendre en charge les patients ont les compétences, c'est-à-dire les diplômes et la moralité pour l'exercer. Alors, moi, quand je vois un infirmier, et Dieu sait que j'en ai vu, rencontré dans ma vie, ce sont des gens qui sont extrêmement dévoués aux personnes et à leur profession. Qu'est-ce que le code de la déontologie apporte de plus qu'ils ont déjà ? Alors, je voudrais reprendre un élément que vous venez de souligner, qui concerne, j'allais dire, notre popularité, entre guillemets. Ah, ça, je vous le confirme. Nous sommes, paraît-il, la profession la plus populaire avec les sapeurs-pompiers. Beaucoup d'empathie à l'égard des infirmières et des infirmiers. Et parallèlement, aussi, beaucoup de maltraitance. Cette profession, aujourd'hui, va mal. Cette profession est en manque de reconnaissance, notamment de la part des pouvoirs publics et politiques. et nous entendons, entre autres, à travers ce code de déontologie, affirmer la présence de cette profession, qui est la première profession de santé en France, plus de 600 000 personnes, et de marquer, aussi, son autonomie. À Mayotte, c'est la première fois que vous venez à Mayotte, vous découvrez ce territoire. Vous êtes arrivé il y a trop peu de temps pour vous forger une opinion, mais à Mayotte, nos infirmiers sont particuliers. Ils ont dû affronter, notamment, les tours d'eau, les coupures d'eau. Les libéraux. Oui, les libéraux, mais aussi dans les dispensaires, j'ai envie de dire. Tous les infirmiers ont été touchés, très impactés. Ils se sont même transformés en assistantes sociales. En humanitaires. En humanitaires. Comment est-ce que vous percevez, ça ? Écoutez, c'est à la fois une grande découverte pour moi et une information extrêmement importante. J'étais hier soir dans une réunion avec certains d'entre eux qui m'ont fait part de leurs difficultés, de leur mal-être. Du rôle qu'ils jouaient auprès de la population, qui est un rôle extrêmement important, avec en parallèle, d'ailleurs, un manque de reconnaissance financier de la part de la société, qui ne rémunère pas correctement les actes, pour ne pas dire qu'ils, parfois, ne les rémunèrent pas du tout. Et ça, c'est un véritable problème en direction de la sécurité sociale locale. Et j'aurai l'occasion, d'ailleurs, à mon retour en métropole, d'écrire au directeur général de l'assurance maladie pour lui faire part de ce que j'ai observé ici. Ce rôle de lien, ce rôle essentiel que ces infirmiers et infirmières jouent est matérialisé par le fait que nous soyons quasiment les seuls soignants aujourd'hui à nous rendre encore au domicile du patient. C'est exactement ça, monsieur. C'est le lien qui existe entre eux et nous. C'est cette confiance à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui est éminemment importante. Et je dois dire que là, je tombe des nus en constatant quelles sont leurs conditions de travail ici, et parallèlement, quelles sont les conditions de vie de la population qui se trouvent sur, je crois, enfin sûrement même dans un département français. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité politique pour que chacun joue son rôle, pour que nos concitoyens aient des conditions de vie acceptables, et pour que nos collègues sur le terrain puissent avoir des conditions de travail satisfaisantes. Quand on n'a pas d'eau, comment on fait pour aller soigner correctement les patients ? Comment on fait pour aller faire leurs toilettes correctement ? Comment on fait pour vivre, tout simplement ? Oui, parce qu'ils se sont, sur cette problématique des tours d'eau, ils se sont véritablement transformés en porteurs d'eau. Sur des personnes qui, donc, s'ils ont des soins à domicile, sont déjà fragilisées, qui vivent dans un endroit où, en plus, ils n'ont pas d'eau, donc l'état de santé empire, et c'est les infirmiers libéraux qui transportaient les packs d'eau. Oui, au-delà de ça. Et beaucoup d'actes gratuits. Tout à fait, des actes gratuits, mais il y a aussi les infirmiers dans le centre hospitalier, le CHM, qui, on est en pénurie de médecins, c'est un désert de médecins à Mayotte, tant dans le public que dans le libéral. Si on n'avait pas les infirmiers, je vous le dis, simplement, le système santé aurait explosé depuis longtemps. Quel qu'il soit, ce sont les infirmiers qui supportent l'appareil de santé à eux seuls, quasiment, avec aussi les sages-femmes, mais aussi avec le peu de médecins que nous avons. C'est pour ça, moi, je leur tire un gros, 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 gros coup de chapeau, parce que sans eux, on serait vraiment encore plus au fond du seau. Et justement, on va aborder cette question maintenant. Je ne sais pas si vous avez pu le constater déjà, notre centre hospitalier, le CHM, tous les services fonctionnent comme un service des urgences, avec une surcharge de travail phénoménale. Ces infirmiers qui sont au CHM, avec cette surcharge de travail, est-ce que c'est toujours simple de respecter toute la déontologie ? Parce qu'on sait qu'on leur demande de plus en plus, à mon cou ouvert, de pratiquer des actes médicaux. Alors, effectivement, je pense que, je le disais hier soir, pour moi, Mayotte, aujourd'hui, pour notre profession, est un véritable laboratoire à ciel ouvert et qui doit nous servir dans son évolution. Actuellement, il y a des travaux qui sont menés à Paris, au ministère de la Santé, sur ce qu'on appelle l'évolution de la profession et la mise en place, notamment, de pratiques avancées et la révision des actes infirmiers. Je dois dire que Mayotte, et fort heureusement pour nos concitoyens, n'a pas attendu les textes pour pouvoir s'occuper de la santé des patients et bien s'en occuper. Ce qu'on appelle le premier recours, qui est en métropole et souvent assumé, pour ne pas dire toujours, par des médecins, ici est assumé par les infirmiers et les infirmières. Ce qui démontre que cette profession est capable d'être extrêmement réactive, de savoir s'adapter à des situations sans mettre en danger la vie des patients. Donc, la réflexion que je rapporterai avec moi par rapport à mon séjour ici, c'est le fait que les réflexions que nous menons actuellement sur l'évolution de la profession, elles sont déjà mises en place, quelque part ici, contraintes et forcées, bien entendu. Mais elles doivent nous servir pour mieux prendre en charge les problèmes. Vous faisiez allusion aux difficultés aux centres hospitaliers. J'ai rencontré hier le directeur général de l'ARS, j'ai rencontré la direction de l'établissement, je me suis entretenu d'un certain nombre de ces difficultés avec eux. Mais ces difficultés ne sont pas qu'ici, à Mayotte, en métropole. Nous rencontrons les mêmes difficultés et aujourd'hui, il est temps que les décideurs fassent des choix en considérant la santé, pas simplement sous l'aspect économique, c'est-à-dire sous la diminution des dépenses, mais sous l'angle de l'investissement. La santé doit être un investissement pour un pays et lorsque l'on investit, on attend des retours sur l'investissement. Lorsqu'on a des concitoyens qui sont en bonne santé, ils ne dépensent plus de médicaments, ils peuvent continuer de travailler, ils peuvent produire et c'est quand même le minimum qu'on leur doive. Donc moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est que cette profession qui souffre, cette profession qui demande à être davantage reconnue, soit prise en considération par les politiques qui ont, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'empathie à notre égard, mais cette empathie suffit. Nous souhaitons maintenant passer à une autre dimension. C'est la raison pour laquelle nous avons rédigé une plateforme politique en direction des candidats à la présidentielle et que nous leur avons fait neuf propositions. Elles sont présentées par ordre d'importance puisqu'après une très large consultation, plus de 20 000 professionnels ont répondu à nos sollicitations. Et la première préoccupation des soignants aujourd'hui et qui est ici très présente à Mayotte, mais aussi en métropole, c'est la sécurité et la lutte contre les violences. Les violences, les violences, les soignants, les vivent de manière verbale, de manière physique et de manière morale. Et cela ne peut pas continuer. Nous devons trouver des solutions. Moi, j'ai une autre petite question parce que j'essaie de comprendre. Mais je suis infirmier, je travaille quatre fois plus dans des conditions plus difficiles. On me demande de faire à mon couvert des actes médicaux en termes de reconnaissance, de statut et de rémunération. Ce n'est pas la même chose. Non, bien entendu pas. Moi, je tiens à dire d'abord que l'ordre n'a pas vocation à s'occuper des problèmes de rémunération des professionnels, même si nous émettons des avis sur ce sujet. Mais nous partageons complètement, et ça, c'est une prérogative qui est dévolue au syndicat, nous partageons complètement le fait que parmi la maltraitance que j'évoquais tout à l'heure, il y a cette maltraitance de reconnaissance financière. Reconnaissance morale, financière et de statut. Parce que si on fait des actes médicaux, c'est plus le métier. Absolument, et je pense qu'il va falloir rapidement que les choses soient clarifiées puisque nous sommes face à deux problématiques essentielles dans notre société aujourd'hui. C'est un, le vieillissement de la population, deux, l'inflation des maladies chroniques et enfin, les contraintes économiques que nous connaissons. Il faudra donc faire en sorte que nous puissions soigner mieux au minimum avec les mêmes budgets et souvent, malheureusement, avec moins. Monsieur le Président, nous avons reçu il y a quelques semaines sur ce plateau des infirmiers qui étaient très inquiets pour leur profession. La loi devait changer pour une simplification de la profession, tout simplement avec des actes, des personnes qui seraient formées très rapidement pour ne se cantonner qu'à, par exemple, injecter de l'insuline pour certains malades, faire des pansements. Où en est-on ? Y a-t-il ? La profession est-elle en danger aujourd'hui ? La santé de nos concitoyens est en danger. Si nous allons sur ce terrain, nous mettrons en danger la santé de nos concitoyens. Un médecin n'exerce pas son métier à temps partiel, enfin, partiellement, pardon. Un infirmier n'exerce pas son art partiellement. On prend en charge globalement le patient sur la base de nos compétences et de l'enseignement que nous avons reçu et cela doit continuer dans ce sens. La prise en charge des diabétiques ne se résume pas à simplement faire une glycémie et à lui injecter de l'insuline. Il faut savoir interpréter les résultats, il faut savoir ajuster les traitements, il faut savoir dépister les complications liées à cette pathologie très répandue, notamment ici à Mayotte. Et donc, il faut bien comprendre que mieux seront formés les infirmiers et les infirmières de ce pays, mieux nous serons, nous, Français, pris en charge dans le domaine de la santé. Et donc, n'imaginons pas que demain, on va pouvoir faire de la médecine au rabais et c'est ce qui se profile à travers une certaine forme d'ubérisation de la santé. J'oserais utiliser une certaine forme de macronisation de la santé sans porter de jugement politique, bien entendu. Cette volonté d'avoir une grande ouverture, une grande liberté dans tous les domaines qui est d'ailleurs liée, par exemple, à une disposition européenne sur l'exercice partiel en laissant penser qu'on pourrait exercer partiellement, c'est ce que vous venez de dire, une partie de notre art, est totalement illusoire et extrêmement dangereuse. Pour administrer à quelqu'un un médicament alors qu'il n'est pas en état de le prendre, par exemple ? Par exemple, pas en état de le prendre et puis savoir aussi pourquoi ce médicament est administré et savoir dépister parfois aussi des erreurs de prescription. Donc, ne pas injecter ou ne pas administrer les médicaments dans ces circonstances-là, c'est aussi protéger nos concitoyens. En conclusion, Samuel ? À Mayotte, il y a une population très fragile. Ce sont les étrangers en situation régulière ou irrégulière. Plus de 50% de la population selon les dernières données. Il n'y a pas l'aide médicale d'État et pourtant, les infirmiers s'occupent de ces personnes sans pour autant être rémunérés. Il y a aussi l'absence de la couverture mutuelle universelle complémentaire. Est-ce que ce sont des messages que vous allez porter à votre retour à Paris ? Absolument. Dans les 9 préconisations que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes très attachés au fait que nos concitoyens soient tous protégés de la même façon, que les hommes et les femmes qui nous entourent soient tous protégés de la même façon. Vous évoquiez un point particulier qui m'a été rappelé hier soir par nos confrères, nos consœurs libéraux. Le fait qu'ils soient amenés à prendre en charge ces patients de manière totalement gratuite et parfois pendant plusieurs mois est totalement scandaleux. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que Mayotte, qui est un département français, vive en dehors de la France aujourd'hui, dans le domaine des droits et ça n'est pas acceptable. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était Didier Borniche, le président de l'Ordre national des infirmiers en général. C'est tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada